Bonjour à tous mes frères et sœurs, moi c'est votre ami, frère Kaling Alider, c'est le Noobwatch. Aujourd'hui, je suis venu pour nous parler de l'une des personnalités les plus importantes de l'Afrique, en fait, particulièrement du Congo. Je citerai Yahya Kim Pavita. Ce qu'il faut savoir est que Kim Pavita fut fondatrice d'une religion appelée les Antoniens ou Kim Pasi, religion qui agitait à tous les royaumes du Congo au début du 18e siècle. En ce moment-là, l'esclavagisme était en plein essor. C'était la première activité commerciale au sein du royaume. C'est elle, Kim Pavita, qui fut, dit-on, la première à se révéler contre la domination étrangère. Ce qui lui était tout à fait possible en tant que femme. Car à cette époque-là, la société du royaume Congo était une société matriarcale. La filiation des individus se faisait en lignée féminine. Les pouvoirs n'appartenaient qu'en apparence aux hommes. À la thèse du royaume Congo était un homme. Les rois, mais aux femmes étaient reconnus des attributions essentielles, aussi bien en politique qu'en religion. Ses parents lui ont donné les noms africains. Les Kim Pavita, Kim Pavita signifie russe et Vita signifie guerre ou guérilla. Son nom chrétien est Dona Béatrice. Elle est née en 1684. Enki Congo, langue du bas Congo, son mouvement religieux portant le nom de Kim Pasi. Kim Pavita était une fille issue de la noblesse du peuple Congo. Toute jeune, elle attend parler une vieille femme nommée Matufa qui parcourt la campagne et le village en annonçant la venue d'une jeune prophétesse noire tout en disant que les anges noirs du ciel lui étaient à Paris, dont Saint Antoine. Patron des hommes et des démunis. Kim Pavita rencontre cette vieille femme appelée Matufa et s'est soudée sur l'entronisation comme prophétesse. A son tour, Kim Pavita rencontre l'ange du crèque Angelos, étymologiquement messager venu du ciel, Antoine, qui lui dit la mission qu'elle aura à accomplir. Kim Pavita avec ses disciples appelés anges vont prêcher dans tous les coins du royaume Congo en disant, entre autres, les missionnaires blanchissent Dieu à leur profit. C'est ainsi qu'ils ont béni les bateaux nécriés ou encore dans le ciel sur la planète des éternels ou paradis. Il y a des noirs, il y a des Kongos, Kim Pavita fait des guérisons tout comme Jésus, Kim Bangu, etc. Il est dit que d'un simple attouchement, par exemple, la jeune femme rangée féconde des ventres est stériles. elle appela le peuple Congo à édifier une société plus humaine, sans faste et sans misère, sans maître et sans esclaves, semblables à la société où sont vivants, leurs ancêtres sur leur planète céleste. Il est dit que pendant les séances de prière des antoniens, les dieux furent invoqués avec des gestes obscènes, sexuels, et qu'au cours de leur sérémonie, leurs participants se livraient à des relations sensuelles charnelles. Ceci lui valide de la part des russes catholiques l'accusation d'être une femme de mauvaise vie, possédée par les diables, d'autant plus qu'elle vivait avec deux hommes. Il est dit aussi qu'elle enseignait aux femmes à ne plus avoir peur ni du lendemain, ni du surlendemain, de se libérer du contrôle des hommes et de prendre leur juste place dans la société. Il faut dire qu'à cette époque-là, la position officielle d'église catholique était simple. La femme n'avait pas d'âme, pas plus que les animaux. Cependant, le message de Kim Pavit a été extrêmement révolutionné et recueilli un vaste succès. Elle commença ses prédications et ses enseignements en 1702. Elle prit alors la tête du mouvement et des redressements nationaux de son époque. Elle enseignait des choses éminemment subversives. On apporte qu'alors que la traite des esclaves noirs avait développé un racisme déclaré de la part des Blancs, elle plaida avec un pouvoir de conviction exceptionnel des qualités absolues entre les Noirs et les Blancs. Le nombre de ses fidèles s'accrue dans des proportions considérables puisque Bernardo D'Agalo, un historien, rapporte que presque tous les royaumes adhérent au mouvement Kimpah et de Kimpavita. Or, elle était à peine âgée de 20 ans, se faisant ennemie en danger les missionnaires et les deux rois concurrents de l'époque, mais aussi et peut-être que surtout les très florissants et forts lucratifs trafics des esclaves. En 1704, que l'église catholique l'accusait des sorcelleries, elle fut une première fois arrêtée par les missionnaires qui durent la réglation sous la pression du peuple. En 1706, elle eut un enfant de l'un de ses compagnons. Alors, l'église catholique orchestrait une vaste campagne de calomnie contre la force sainte, la soi-disant Vierge Noire, et l'église proclamant qu'elle était une envoyée du diable. Elle fut à nouveau arrêtée, mais son procès, digne des tribunaux d'inquisition, divisa sept fois le royaume et personne n'a voulu assumer la responsabilité de son exécution, pas même le roi peintre ou qu'entre. C'est finalement l'église catholique elle-même qui prononçait la sentence en forçant les conseils royaux à la suivre. La peine prononcée fut celle imposée aux sorcières, la mort par le feu. Elle fut saisie sous les ordres des missionnaires italiens au service du Vatican. Ceux qui tiraient les ficelles furent deux pères, Capucin Lorenzo Dalmoca et Bernard de Gagallo, grands bastonnaires et brûleurs du village au Congo, ayant allé à service des troupes portugaises pour capturer les Congos et les forcés au baptême chrétien catholique. Lors de son procès, le père Capucin Bernard de Gagallo lui posa la question suivante. « Dites-moi, si au ciel il y a des noirs du Congo et sont-ils là avec leurs couleurs de noirs ? » Kim Pafit a répondu « Au ciel il y a des noirs du Congo et des adeptes qui ont observé la loi de Nzambi. » Mais ils n'y ont pas la couleur du neigre ni du blanc parce qu'au ciel il n'y a aucune couleur. Kim Pafit a fait brûler vive en public avec plusieurs de ses adeptes. « Le dimanche 10 juillet 1706, exécuté par des moines Capucin missionnaires, mais en seulement quatre années de prédication avant qu'elle-même ne soit brûlée. Ces idées, elle avait reçu à mettre le feu dans tous les royaumes, avoir de mourir et annonçant l'avenir d'un autre prophète qui viendrait achever son œuvre, en l'occurrence Simon Kim Bangu, un Christ noir qui viendrait montrer au peuple noir les chemins à suivre et faire sa libération. » Elle annonçait ainsi l'avenir du prophète Simon Kim Bangu en brûlant, vive sur le bûcher, en même temps que plusieurs de ses disciples, eux aussi sont jeunes fils. Elle n'est cessé de répéter que les cieux feront naître et venir un autre prophète pour arrêter l'esclavage et sauver l'homme noir. Il est normal ou plutôt facilement compréhensible que les livres d'histoire de l'Occident se montrent très peu bavards à son sujet. Merci, c'était votre ami frère Kaling Alida, c'est de nos boîtes. Je pense que vous avez compris sur l'histoire de Kim Pavita. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Bye.